Mesdames et Messieurs, bonjour, je me présente Jérôme Salomon. Je suis effectivement directeur général de la santé depuis un peu plus de deux mois. Médecin, enseignant, universitaire, chercheur en épidémiologie, en maladie infectieuse, en fait, entre maladie infectieuse et maladie inflammatoire. Il y a une interface tout à fait passionnante dont vous parlerez probablement aussi aujourd'hui dans vos discussions de recherche. Je vous remercie d'abord beaucoup pour votre invitation. J'ai l'honneur de parler devant vous et de représenter la ministre Agnès Buzyn, qui, comme vous pouvez l'imaginer, est particulièrement sollicitée en ce moment, à la fois par la transformation de notre système de santé, la préparation du comité interministériel santé, et puis malheureusement aussi par les événements tragiques qu'on a connus hier. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. J'ai été très heureux de pouvoir y répondre positivement et vous rejoindre en cette journée particulière dans cette salle La Roque, au sein de ce ministère de la Santé, qui est votre maison, qui est la maison des associations, des patients, des médecins, des chercheurs. C'est clairement une maison ouverte. Et donc, j'ai assisté aux dernières minutes de votre Assemblée générale et je sais que vous allez vous consacrer aujourd'hui aux efforts de l'association François Aupetit en matière de recherche. Je tiens tout d'abord à saluer avec vous la mémoire de Janine Aupetit, la maman de François, qui est décédée en 2017, vous l'avez rappelée, Madame la Présidente, et qui a créé votre belle association en 1982 avec le soutien du professeur Yves Le Quintrec. Je sais que vous lui rendrez un hommage appuyé et tout particulier au cours de cette journée. Je remercie et salue votre présidente, Madame Chantal Dufresne, très investie, attachée au soutien de la recherche sur la maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique et les autres manifestations que vous connaissez. Je salue le professeur David Lahari, président du comité scientifique qui vient de s'exprimer, Monsieur Alain Olympie, qui est le directeur de l'association, et l'ensemble des participants, bénévoles en particulier. Les bénévoles sont un élément clé dans les associations et tous les adhérents. Et comme vous le savez, cette association est soutenue depuis plus de dix ans par la Direction générale de la santé sur les actions innovantes. Et donc, je vous en félicite. L'association François Aupetit compte plus de 6000 adhérents, souvent parmi des malades sévèrement atteints. Elle est à ce jour l'unique association française à se consacrer au soutien de la recherche sur les maladies inflammatoires chroniques intestinales. Et elle est reconnue d'utilité publique depuis 1996 et fête ses 35 ans le 25 mars 2018, c'est à dire demain. Donc, bon anniversaire à cette belle association. L'une des principales caractéristiques que vous l'avez rappelé des maladies inflammatoires chroniques intestinales, c'est leur difficulté diagnostique. Il y a en partie la variabilité de l'intensité des symptômes dans le temps. Elles ne peuvent être totalement guéries. Elles représentent un handicap. Vous l'avez vous l'avez bien dit, souvent qualifiées d'invisible avec un impact majeur pour la qualité de vie des patients. qui peut conduire à un abandon des activités professionnelles, à la maladie ou encore pour les plus jeunes, à une interruption de scolarité ou à une interruption des études. Le nombre de malades est estimé effectivement à plus de 200 000, près de 250 000 dans notre pays, dont plus de 120 000 atteints de la maladie de Crohn, plus de 80 000 de rectocolite hémorragique. avec une progression effectivement épidémiologique observée chez les plus jeunes, selon les registres et selon les données de l'assurance maladie. Vous le savez peut être, on est dans une période très particulière de transformation de notre système de santé. La stratégie nationale de santé 2018-2022 vient d'être publiée. Elle a fait l'objet d'une intense concertation sur le web et de plus de 5000 de contributions d'associations, de patients, de médecins, de chercheurs. Donc, c'est vraiment de la co-construction. Et je tiens quand même à rappeler les quatre axes de cette stratégie nationale de santé. Le premier axe, c'est la prévention, la promotion de la santé, l'information, la pédagogie. Et cet axe va être présenté lundi en conseil des ministres santé, ce qui est un événement exceptionnel, présidé par le premier ministre pour parler de prévention, priorité prévention. Le deuxième axe, vous l'avez souligné, c'est l'importance de l'accès aux soins. Il y a d'importantes inégalités sociales, territoriales, d'informations à l'accès aux soins dans notre pays. Et malheureusement, il faut le souligner. Le troisième axe, c'est la lutte contre ces fameuses inégalités que notre pays, malheureusement, entretient. Je tiens à vous rappeler que l'écart d'espérance de vie en France entre un homme ouvrier et un homme cadre supérieur vient d'être publié. Il est de 13 ans, 13 années d'écart d'espérance de vie. C'est considérable. Et donc, nous avons beaucoup à faire pour combattre les inégalités sociales et territoriales sur l'ensemble du territoire national. Et enfin, nous avons effectivement à tenir compte du levier fabuleux, formidable qu'offrent la recherche, les innovations pour modifier la prise en charge diagnostique et thérapeutique des patients. Et donc, vous voyez qu'il y a une mobilisation très forte en ce moment sur la stratégie nationale de santé. Le Premier ministre a annoncé il y a quelques jours à Aubonne une transformation profonde de notre système de santé. Donc, je crois qu'on est tous sur les chantiers actuellement, mais cette transformation ne se fera évidemment qu'avec les associations, les patients, les patients experts, les médecins et les chercheurs, puisqu'il est impossible de reconstruire un système de santé pertinent, fiable, de qualité et adapté aux défis d'aujourd'hui sans l'ensemble des acteurs. Je tiens à rappeler et remarquer l'ensemble de vos actions. Vous savez que vous êtes mobilisés sur la promotion et le développement des travaux de recherche fondamentales, biologiques, thérapeutiques sur les maladies inflammatoires. Vous avez l'avantage et c'est très rare de faire connaître les résultats. En France, on a souvent le savoir, le savoir faire, mais pas le faire savoir. Donc, c'est très important de partager l'ensemble des données scientifiques. Et puis, vous permettez aux membres de l'association et aux victimes de la maladie un échange d'informations. Et je crois que cette pédagogie est absolument nécessaire et utile pour sortir les patients de leur isolement. Donc, j'ai aujourd'hui une très belle occasion de saluer le dynamisme d'une petite association au vu du nombre de ses salariés, mais d'une très grande association, si l'on en croit votre dynamisme, la qualité des actions que vous menez toujours avec le souci de répondre aux besoins des personnes concernées, des familles et d'avoir un temps d'avance, cette vision prospective de l'avenir. Je pense que c'est vraiment très important de pouvoir se projeter, comme vous l'avez souligné, la présidente, non pas vers le passé, mais vers ce que l'on peut faire demain. Vous êtes aussi très actif à l'extérieur et ça mérite d'être souligné en tant que membre fondateur d'Allianz Maladies Rares ou de la Fédération européenne des associations dédiées au Crohn et à la colite ulcérative. Vous êtes dans la coalition Impatient Chronique. Vous êtes membre actif de France Asso Santé, qu'on appelle désormais comme la grande alliance des associations. Et j'ai rencontré le président Serretti, je l'avais encore hier. Donc, c'est très important, cette alliance des associations des usagers du système de santé en France, parce que c'est puissant et c'est une source extrêmement utile pour nous d'informations sur le terrain, puisqu'il est fondamental que les informations de terrain nous remontent ici pour que les décisions soient les bonnes. La direction générale de la santé soutient depuis plusieurs années des actions innovantes dans des domaines indispensables pour continuer à vivre et à mieux vivre. Avec les maladies au quotidien, l'activité physique, l'activité physique adaptée, la bonne alimentation, les pratiques complémentaires, parfois dans des domaines pionniers. La formation des patients experts dans le cadre de l'éducation thérapeutique, le soutien des parrains de l'emploi, l'usage Internet comme source de veille au quotidien. Donc, nous avons souvent un rôle de pépinière d'association en soutenant des sujets qui méritent d'être explorés et accompagnés pour leur phase de l'entement. Je cite quelques exemples. Le développement des parrains d'emploi qui permettent d'accompagner les malades de MICI dans l'emploi, soit dans le premier emploi, soit dans le maintien de l'emploi. Le soutien et l'animation d'observatoire des MICI, le soutien à l'éducation thérapeutique afin de poursuivre le développement du réseau des patients experts qui conduisent aujourd'hui à la création de l'association française d'éducation thérapeutique dans les MICI. Voilà, je ne vais pas être très long. Je voulais vraiment vous remercier de votre implication à toutes et à tous. Vous souhaitez une journée extrêmement constructive. Vous pouvez compter sur mon écoute pour accompagner vos actions. Et nous allons nous engager tous à la demande de la ministre sur les chantiers de la qualité, de la pertinence des soins, de la transformation de notre système de santé. Et la première pierre, c'est vous, c'est les patients, c'est les associations, les médecins et les chercheurs. Et donc, nous avons besoin de votre engagement à tous pour le progrès et pour les patients. Merci beaucoup.